bon on va parler on va parler on va parler d'alaves un petit peu le match jr donc on va revenir sur la petite image que vous venez de voir maintenant en entrée les wands de ski y'a mal y'a mal les wands de ski est ce que les wands de ski a bien fait oui mais c'est sur le terrain c'est un show et tout ça derrière c'est pas grave après il explique à yamal comment il faut faire les affaires c'est sur le coup j'ai envie de vous dire sur le coup déjà tu prends pas comme ça un gamin de 16 ans tu essaies de l'encourager et tout ça après sur le coup je sais pas parce que les wands de ski est ce que la dernière fois il a oublié la main de chaville aussi est ce que c'était sur le coup qu'il avait oublié la main de chaville en sortant du truc là il gueule sur les yamal et il lui donne pas la main non plus est ce que les wands de ski a pas un peu un sale caractère quand même est ce que ça pose pas de problème au sein du vestiaire est ce que ça pose pas de problème parce que derrière ça reste les wands de ski il a une aura mais je sais pas moi j'ai peur que ça crée des tensions en attendant on va revenir sur les wands de ski en fin de vidéo et pas sur cette polémique là parce qu'au final est ce qu'il ya polémique pas polémique j'en sais rien en tout cas c'est au jour de régler leurs affaires au pire des cas ils ont qu'à refaire une réunion aller au restaurant et rediscuter de tout ça s'ils ont envie moi je m'attendais hier une réaction bien plus importante que ça j'ai pas vu cette réaction là et j'ai pas vu la réaction là malgré leurs réunions leurs trucs et tout ça et on va profiter de la trêve et j'espère que le barça va profiter de la trêve pour travailler profiter pour travailler là vous allez me dire mais travailler comment puisque de toute façon les joueurs et sont allés en sélection et ça j'en parle juste après ceci abonnez-vous liker partager évidemment c'est hyper important le petit pouce bleu ça fait toujours plaisir donc travailler travailler comment ben en fait j'ai envie de vous dire c'est à chavis de travailler cette semaine ci pas aux joueurs les joueurs il faut qu'ils se reposent il faut qu'ils aillent à en sélection il faut qu'ils se changent les idées il faut qu'ils reprennent du plaisir sur le terrain de foot il faut qu'ils changent d'air les joueurs ça va leur faire un bien fou maintenant à chavis de travailler parce que ça va pas ça va pas ça va pas ça va pas la ici hier on aurait dû on aurait pu perdre à 3 0 à la mi-temps que ça aurait pas été un scandale et ça c'est la faute de chavis moi je remets la faute à chavis vous pourriez me dire oui mais les joueurs et tout ça le placement c'est chavis pour moi le problème là sur ce coup là parce qu'il n'a pas préparé le match comme il aurait dû préparer le match et donc chavis est dans l'erreur à cause de son staff technique que chavis a choisi donc au final c'est chavis qui a choisi son staff technique c'est chavis qui analyse les trucs avec eux et qu'ils se disent ah tiens on va jouer à la veste il y a un mec qui fait un mètre 95 97 je sais plus exactement il est fort il est rapide et il va au charbon on l'a vu avec l'autre de maillard que c'était compliqué d'avoir un mec comme ça ainsi qu'il va au charbon là qui rire et qui rire là je sais pas quoi et là c'est pareil hier on a un gars j'ai découvert qu'il était trop fort jusqu'à ce qu'on change tactiquement et qu'on mette aroro dessus mais en attendant il était trop fort est ce que ce genre de truc ça peut pas se préparer à l'avance tu dis tiens il ya un mec comme ça en pointe il est rapide il est fort ah ben on va mettre aroro dessus dès le départ on met koundé à droite et on met inigo à gauche pas de problème ça me dérange pas après les formations un jour trois défenseurs de défenseurs quatre défenseurs moi ça m'importe peu par contre analyser les matchs c'est super important et je pense que ça c'est un problème qu'on a depuis le début de saison parce que pour faire des purges pareil à chaque match être surpris et devoir changer la tactique et de voir changer les affaires et de voir réajuster pendant le match et de voir et est ce qu'à un moment donné on peut pas regarder les matchs des adversaires je sais pas t'es payé ils sont payés suffisamment cher pour se dire eh ben tu sais quoi aujourd'hui tu fais huit heures de football huit heures t'analyses les adversaires tu regardes quels joueurs quels joueurs quels joueurs ils sont forts quels joueurs apportent quelque chose ah c'est un milieu de terrain ici qui crée beaucoup et tout ça avec des décalages ah ben hop on met un gavi dessus on met un firmine dessus ah là c'est le défenseur il sait sortir balle au pied et distribuer les ballons il passe pour moi ben est-ce qu'on peut pas mettre un ferran un felix un raffinat il y a mal pour faire le pressing sur ce défenseur là est-ce que derrière ils ont quoi des joueurs ils écartent beaucoup ils mettent des ailiers qui débordent énormément ah ben balde cancello est-ce qu'on peut pas les mettre sur ces ailiers là justement pour empêcher qu'ils débordent et comme ça il n'y a pas de danger qui arrive dans le rectangle ça va nous permettre enfin c'est tout des trucs qui doivent se travailler avant les matchs et que pour moi chaville doit travailler absolument les changements aussi chaville peut essayer d'analyser se dire tiens il est à la 60e minute à ben maintenant fait rentrer lui 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 parce qu'il n'a pas encore joué on va faire rentrer lui dix minutes plus tard c'est comme ça que ça se passe à chaque match on a les changements automatiques est ce qu'on peut pas changer ce système de changement automatique si le joueur il joue bien il reste sur le terrain si le joueur il est mauvais on le sort du terrain pourquoi garder les joueurs mauvais parce que voilà c'est tel nom il faut faire attention à si moi ça dans un moment donné il faut faire les changements quand il faut faire les changements il faut utiliser les joueurs compte tu as besoin pas juste dire à ben lui il faut le faire jouer parce que sinon il va faire la tête à lui il faut le faire jouer parce que sinon il va faire une story instagram où il n'est pas content à lui il va bouder si je le fais pas jouer à toi je peux pas te faire sortir parce que sinon ça va pas bien se passer c'est pas si que ça va tu sors celui que tu as besoin de sortir tu rentres tu mettais corps renès là tu es l'entraîneur du retta fait ou l'entraîneur de je sais pas une zone d'enfant pour y gâter c'est pas ainsi que ça fonctionne tu es bon tu restes est pas bon tu sors tu as été bon dernier match tu joues point c'est la méritocratie moi je me souviens de ce mot la méritocratie xavi doit porter ses boules sur la table et mettre en place la méritocratie et faire ce qui doit être fait au moment où ça doit être fait et travailler les matchs à l'avance et tout ça c'est xavi et pareil un peu plus de corones tu veux que les joueurs ils te respectent fais les sortir s'ils t'écoutent pas fais les sortir les fait même pas rentrer peut-être aussi au pire des cas si tu dis ah mais t'as pas écouté au dernier match toi tu rentres pas sur le terrain ce match si tu vas t'échauffer s'il faut pendant 45 minutes et après tu sortiras t'iras te laver et tu rentres à la maison c'est comme ça que ça doit aller il faut mettre son autorité faut mettre sa patte si tu veux te faire respecter c'est ainsi la saison passée on a bien joué avec des joueurs qui étaient moins bons parce que tu savais que ces joueurs là allaient t'écouter allaient te respecter aller faire les affaires ici tu manques de respect xavi n'est pas respecté par les joueurs ça se voit ça se sent une partie de l'effectif oui notre partie non mais fait sortir les joueurs qui respectent pas c'est tout t'as beau t'appeler comme tu veux on s'en fout le barça l'institution elle est prioritaire après en dessous tu as l'entraîneur avec le prêt le président l'entraîneur et ensuite à les joueurs les joueurs doivent exécuter et respecter chaque ordre de la hiérarchie c'est comme ça que ça doit aller hier encore une fois on voit que les wandoski des zones et des zones et des zones et je vais tomber sur les wandoski ici sur cette vidéo aussi et et ça me fait chier parce que les wandoski c'est eu c'est le gars qui parle quand ils font leur réunion g20 c'est le gars qui respecte pas pour moi c'est coéquipiers sur le terrain il respecte pas son entraîneur c'est le gars qui toujours en train de pleurer aussi dans les joueurs j'ai besoin de joueurs pour m'aider tout ça pour avoir les ballons c'est un numéro 9 c'est un numéro 9 et là je vais reprendre le tweet de massiane l'acadé tuté hier parce que j'étais tellement tellement je suis tellement d'accord avec ce qu'il dit là que je vais le mettre là et je vais et je vais je vais le citer je vais le citer c'est beaucoup plus simple les moines de ski est un pur neuf de surface on l'a encore vu aujourd'hui ou face au celta lors de la remontade express peut-être qu'il a déjà été un neuf qui a fait jouer ses partenaires par le passé étant plus jeune mais aujourd'hui à chaque fois qu'il décroche et qu'il touche un ballon ben il tue la circulation de la balle de son équipe ça c'est un problème parce que quand tu veux utiliser le jeu de position tu dois respecter ta position tu dois respecter ton emplacement sur le terrain parce que si tu des zones que tu viens pour aider tes coéquipiers ben tu n'aides pas tes coéquipiers parce que tu ne crées pas le décalage qu'il faut tu ne crées pas suffisamment d'espace et tu obliges tes coéquipiers à devoir dribbler un ou deux joueurs pour pouvoir libérer de l'espace alors que en restant dans ta position neuf tu attires un ou deux défenseurs le fait d'attirer ses un ou deux défenseurs ça permet à ce moment là à tes milieux de terrain il ya tes ailiers d'avoir moins de monde sur eux et de pouvoir justement attaquer et combiner plus facilement ça c'est un gros problème je ferai une vidéo tactique de la semaine si vous le dessus si vous en avez envie j'en ferai une vidéo tactique cette semaine pour vous expliquer exactement le jeu de position en quoi ça consiste et comment ça peut aider d'avoir un neuf qui reste en numéro neuf statique en point d'appui alors si javier est incapable de lui faire comprendre ceci on a un secret problème jusqu'en fin de saison il doit toucher un demi ballon par match ainsi soit il est la raison même s'il touche que un demi ballon un demi ballon il doit toucher qu'un demi ballon c'est tout le monde de ski son rôle c'est pas de créer du jeu soit donc s'il doit toucher un demi ballon ainsi soit-il à lande passe bien certains matchs sont touchés énormément de ballons ça ne le dérange pas et il termine parfois avec un doublé au bac ne toucher pas 70 ballons par match et quand il en a et on enchaîné quand même les 4 0 parce qu'il respectait le système du plan de xavi et c'est vrai on avait des joueurs la saison passée des adama on avait des joueurs moins qualitatifs que ça beaucoup moins qualitatif que ce qu'on a actuellement mais comme il respectait le plan le jeu de xavi comme il respectait le jeu de position et qui respectait tout ça on pouvait voir des choses bien et on les a vu les xavi netta les 4-2 contre l'attitude du comadrid les 4 à 0 les 4 à 1 et tout ça on a vu tout ça se passer et tout ça pourquoi parce qu'on avait les joueurs qui fallait et pas des joueurs de fou des joueurs qui respectaient l'entraîneur des joueurs qui respectaient les consignes point Thierry et Henry expliquaient que peuple avait sorti lors d'un match où il avait marqué juste parce qu'il ne respectait pas les consignes ça peut paraître anodin comme un détail pour l'animation collective globale mais je pense sincèrement que ça contribue oui je me souviens de cette histoire là où Thierry Henry il racontait il était sur son coin gauche et il disait je touchais pas de ballon je touchais pas de ballon pas de ballon sur match là et il était frustré de dire d'un alors bon j'étais arsenal je mettais des buts et tout ça je touchais pas de ballon alors que je suis sûr que si je vais un peu plus loin que je rentre dans le rectangle je vais marquer un ballon et qu'est ce qu'il a fait Thierry Henry à un moment donné parce que le gorge là ce qu'il faisait c'est qu'il avait désigné à un moment donné il avait expliqué dans son jeu de l'époque donc sur son jeu de l'époque le terrain était divisé en deux et en fait les liés devaient rester dans cette zone là tout le temps 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 et le ballon n'arrivait jamais ce que Thierry Henry Thierry Henry en a eu marre à un moment donné en fin de match et il a décidé de venir ici pour toucher un ballon et il a touché son ballon et il a marqué son but Thierry Henry parce que Thierry Henry a marqué son but guardiola qu'est ce qu'il a fait il l'a félicité il l'a fait sortir du terrain c'est tout il l'a fait sortir du terrain parce que la consigne c'était pas ça même si tu marques le but la consigne c'est pas ça parce que c'est un moment donné tu respectes pas la consigne que tu dis non je vais faire ça parce que ça va apporter ça respecte pas c'est tout tu n'aides pas tes coéquipiers l'idée du jeu de position l'idée quand tu joues à barcelone c'est d'avoir un collectif fort ce collectif forte permet de jouer correctement au football permet aussi quand tu respectes la consigne à aider tes coéquipiers je vous dis ça c'est le jeu de position je crois que je vais vraiment faire une vidéo la semaine prochaine la semaine qui vient ici pour vous expliquer comment on positionne comment comment le respect de ce jeu de position t'aide à gagner des matchs et t'aide à être plus performant sur le terrain parce que oui même si Lewandowski ne touche qu'un demi ballon par match ce sera un demi ballon où il aura une chance de toucher le rectangle de toucher un ballon rectangle et de marquer un but et c'est ça qu'on lui demande à lui on lui demande de marquer des buts pas de jouer à la place de Pedri ou de Gundogan enfin il n'a pas les compétences pour faire ça et il n'est pas Lionel Messi non plus donc un numéro neuf ça doit avoir un rôle de numéro neuf c'est tout point c'est comme ça et donc Xavi doit travailler sur ce point là aussi pendant les vacances Xavi doit être plus autoritaire avec les joueurs quitte à les faire sortir peu importe leur nom à un moment donné entraîneur du Barça ça doit porter les coronesses à un moment donné ça fait deux ans que tu es là ça fait deux ans que tu travailles en travailler ton staff technique de travailler ton coach tes bazar et tout ça pour la santé nutritionnelle pour l'état de forme des joueurs pour la condition physique tous ces gens là doivent travailler un peu mieux aussi également ensuite tu dois travailler ton autorité et faire respecter tes consignes aux joueurs ça respecte pas ça sort c'est tout tu n'arrives pas à te faire respecter à un moment donné tu vas te ramasser contre Porto tu vas te ramasser contre le Rayo Vallecano tu vas ramasser contre Giron tu vas ramasser à ce moment là contre l'Atletico Madrid et là il faudra trouver un autre staff technique il faudra trouver un autre entraîneur et tout ça donc là il y a 13 jours pour que Xavi prenne ses boules et les mette sur la table et se fasse respecter un petit peu parce que oui les joueurs n'arrivent pas à comprendre les consignes je pense plutôt que Xavi n'arrive pas à les faire respecter ses consignes c'est pas la même chose Xavi doit mettre ses boules et les joueurs doivent se mettre à respecter un peu le jeu de position et je suis sûr et certain qu'en faisant ça on gagnera des matchs parce que Lewandowski qui dézone ça te permet ça fait quoi ça empêche Lamine Yamal ou Rafinha ou Ferran Torres ou Félix de se retrouver en 1 contre 1 et de pouvoir dribbler juste un joueur là non ils doivent dribbler 2-3 joueurs parce que l'autre il a dézoné que les défenseurs ils ont le temps ils s'emmerdent ah bah tiens on va aider les flancs pour éviter qu'ils se fassent dribbler et c'est comme ça que ça fonctionne les gars on doit pas laisser faire les choses bref c'est une vidéo un peu bizarre parce que voilà on est presque à chaud j'avais pas spécialement envie de parler beaucoup d'Alaves parce que le match pour moi il a été un peu dégueulasse et j'avais envie de parler de Xavi et de Robert Lewandowski pour moi c'est les deux gros problèmes du Barça ne parlez pas d'Oriol Romeo, Marco Salonso, Sergi Roberto je m'en fous Xavi c'est le coach Lewandowski c'est un taulier et s'il y a d'autres joueurs qui vous agacent mettez le moi en commentaire dans les tauliers je parle hein ne parlait pas de Sergi Roberto mettez le moi en commentaire je veux bien qu'on en parle et tout ça voir qu'est ce qui pourrait être amélioré aussi par rapport à ces joueurs là maintenant si vous avez des idées de vidéos pendant la trêve que vous avez envie qu'on parle de certaines choses mettez le en commentaire également en attendant je vous souhaite à tous de bien vous porter de vous sentir bien de profiter c'est la trêve sortez peut-être du football prenez l'air à la piscine j'en sais rien mais en attendant n'oubliez pas ne vous énervez pas même si on s'énerve quand même c'est que du foot les gars c'est que du foot c'est que du foot même si ça fait mal c'est que du foot ça fait mal c'est que du foot même si ça fait mal c'est que du foot même si ça fait mal c'est que